Ce livre part d'une formule de Michel Foucault, l'art de ne pas être trop gouverné. Ce sont des analyses que Foucault a développées à la fin des années 70, en parallèle avec ce qu'il appelle des crises de gouvernementalité, c'est-à-dire des moments où non seulement, alors il ne s'agit pas seulement de gouvernement politique, c'est-à-dire d'un ensemble de relations dissymétriques, de relations de pouvoir qui sont mises en cause. Et alors ça m'a semblé intéressant de reprendre cette question maintenant, d'une part parce que Foucault donne des exemples historiques, mais je pense qu'il y a d'autres exemples aujourd'hui de crises, où ça dans le point de départ est assez local et ensuite qui s'élargisse à toute une série de rapports, et qui disent finalement, nous ne voulons pas être gouvernés ainsi, nous ne voulons pas être gouvernés comme ça, nous ne voulons pas être trop gouvernés, voire nous ne voulons pas être gouvernés du tout. Et donc j'ai essayé de reprendre et de soumettre pour une part à la critique, la façon dont Foucault a développé ce thème, notamment parce qu'il me semble qu'il y a une sorte de valorisation de la révolte pour elle-même, qui est tout à fait défendable, mais ensuite Foucault ne s'intéresse pas tellement à la façon dont tout ça peut se traduire dans une sorte de refondation politique où ça peut se traduire en institutions, etc. Et donc il me semble qu'il y a une tendance aussi dans les crises actuelles à s'en tenir à un moment négatif et avoir plus de mal à dépasser ce que d'ailleurs Rosan Vallon appelait la démocratie de rejet. Donc voilà, j'essaye de voir dans quelle mesure il y a des crises multiples aujourd'hui qui prennent racine dans un certain sentiment d'abus, que ce soit un abus... Alors c'est plus tellement ou plus seulement l'excès d'État qui est analysé par Foucault à propos du libéralisme, du néolibéralisme, mais c'est aussi l'excès dans l'appropriation privée et dans la concentration de pouvoirs économiques. Et donc c'est ce que j'essaye de déployer à la fin du livre à propos, je pense, d'une crise dont l'écologie est en un sens une clé, c'est-à-dire le fait de mettre en cause ce qu'on appelle en économie les externalités, c'est-à-dire une partie des ressources qui n'est pas comptabilisée, disons par l'économie, les bilans économiques classiques, et dont au fond souvent sont des populations marginales, des populations pauvres, voire des peuples autochtones qui font les frais. Et je pense qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui qui conteste du coup un mode d'appropriation des ressources et qui développe en un sens une autre économie politique, qui est un peu latente et qui pour moi part de ce sentiment d'abus et se développe en ce que j'essaie de développer moi-même au titre d'une pensée de l'usufruit. L'usufruit du monde, c'est-à-dire que ce n'est pas un usage qui rend à terme l'usage impossible. Ça, c'est l'abus, on peut dire. L'abus, c'est l'usage qui rend à terme l'usage impossible. C'est un usage qui tente de préserver et de restituer en aussi bon état ce dont il use. Et je pense qu'en fait, c'est une notion qui a été utilisée dans certains courants de la pensée sociale, notamment le solidarisme, mais qu'on peut lui donner une autre amplitude aujourd'hui dans le cadre d'une critique des effets, d'une forme d'appropriation des ressources à la fois très inégalitaire et très dévastatrice pour la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada